Merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis ravie d'être là. Je vais vous donner quelques mots sur mon parcours qui vont vous permettre de comprendre aussi pourquoi j'en suis là et pourquoi je travaille sur cette question des primo-entrants et de caractériser les pratiques d'études des primo-entrants. J'ai une formation en informatique, j'ai un doctorat en informatique et une thèse, que j'ai fait ici d'ailleurs, et j'ai été recrutée en informatique en tant que maîtresse de conférence à l'IUT de Sceaux, dans un département de gestion. En me posant des questions sur les difficultés d'apprentissage des étudiants, j'ai réorienté mes recherches vers les sciences de l'éducation et la pédagogie dans le supérieur. J'ai changé de domaine de recherche et depuis 2016, je suis dans un laboratoire de sciences de l'éducation. Donc j'ai changé de domaine de recherche, j'ai changé de section de CNU et j'ai changé évidemment d'équipe de recherche. Donc maintenant, je suis en sciences de l'éducation. Donc le travail que je vais vous présenter, on le mène au sein de l'équipe dont je fais partie, qui s'appelle « Études sur les sciences et techniques ». C'est une petite équipe au niveau de l'Université Paris-Saclay. Pourquoi je dis petite ? On est 10 dans la faculté des sciences de Paris-Saclay, qui est très connue et où les équipes de recherche sont en général très grandes, très importantes. Et donc nous, en sciences humaines, on est tout petits. Et ce travail, on l'a mené aussi avec des collègues d'un… Donc EST, c'est l'équipe dont je fais partie, et LMO, c'est le laboratoire de mathématiques d'Orsay, puisqu'on a un collègue qui est statisticien, probabiliste statisticien, dans notre équipe et qui travaille avec nous. Alors, l'origine de ces travaux, c'est donc le constat d'un taux d'échec et d'abandon important en première année à l'université, dans un peu toutes les filières, et notamment les filières relatives aux sciences humaines. Moi, j'interviens dans un IUT, en gestion, mais on a aussi des taux d'échec qui sont importants, sachant qu'on est dans des filières sélectives. Et donc, la question qu'on s'est posée, et qui, moi, a fait que je me suis réorientée au niveau recherche, c'est comment mieux accompagner les étudiantes et les étudiants, quels sont leurs besoins, quels dispositifs proposer comme accompagnement, et à qui doit-on, peut-on proposer ces dispositifs ? Et ce que je vais illustrer, c'est ce qu'on a mis en place au niveau d'un département de gestion, donc dans lequel j'enseigne, et c'est là que je suis titulaire, et puis à la faculté des sciences, aussi de l'université, dans laquelle j'interviens. Ça, c'est au niveau du contexte et en termes de pratiques, pourquoi ça nous a intéressés, et au niveau recherche. Donc, globalement, la question de recherche qui nous intéresse, c'est de savoir si on peut distinguer des profils d'étudiants primos entrant à l'université selon leur pratique d'études. Alors, pratique d'études, c'est suffisamment large pour, à la fois, intégrer le temps de transport, les activités extra-universitaires qu'ils mènent, la façon dont ils organisent leur travail, la façon dont ils prennent des notes, la façon dont ils travaillent en équipe. Donc, c'est vraiment tout ce qui est lié à leur activité d'études, mais aussi qui va, quelque part, les engager par rapport à ce qu'ils font dans leurs études. Alors, au niveau de la présentation, ce que j'ai prévu, après, on verra s'il y a des parties sur lesquelles on ira peut-être un peu plus vite que d'autres. Dans un premier temps, c'est de présenter le dispositif d'accompagnement qu'on a mis en place au niveau de l'IUT de Sceau, dans le département de gestion des entreprises et des administrations, avec la méthodologie, les résultats et le dispositif qui a été mis en place, sachant que ça a donné lieu ensuite à la mise en place du dispositif où ici, donc, pour accueillir les étudiants qui venaient de Parcoursup et à qui on validait leur acceptation dans la formation sous réserve qu'ils suivent un dispositif particulier. Donc, on a adapté ce qu'on avait fait à l'IUT de Sceau. Et puis, une dernière partie sur les réflexions, là où on en est aujourd'hui, pourquoi ça ne suffit pas, finalement, ces dispositifs ? Même si on s'est posé peut-être les bonnes questions, ça ne suffit pas, on n'arrive pas à amener les étudiants à mieux réussir. Alors, au niveau de l'IUT de Sceau, donc, la première étude date de 2016-2017, à la fin du premier semestre. On a analysé les résultats des étudiants d'une promotion. Donc, cette année-là, on avait 141 étudiantes ou étudiants dans la promotion. Et là, ce que vous voyez apparaître, donc, ce sont les résultats des étudiants selon les deux unités d'enseignement qu'ils avaient, qu'ils ont toujours, d'ailleurs, dans la formation. L'unité d'enseignement 1, qui correspond plutôt aux matières transversales. Donc, ils ont de l'expression de la communication, de l'introduction au management, de l'anglais, l'introduction au droit. Et puis, l'unité d'enseignement 2, où vous avez toutes les matières qui sont plutôt liées au cœur de leur formation. Donc, en première année, la comptabilité, la fiscalité, l'économie, et puis les mathématiques aussi, qui font partie de ces outils mathématiques pour la gestion, qui font aussi partie de ça. Et donc, on s'est rendu compte, finalement, alors, on les a colorés pour que ce soit un peu plus visible, qu'on avait, finalement, trois groupes, un peu, d'étudiants de réussite à la fin du premier semestre. Des étudiants qu'on a représentés en vert, donc, ce groupe d'étudiantes et d'étudiants qui réussit aussi bien dans l'UE1 que l'UE2. On a ceux qui sont en bleu, ils sont moyens, mais en tout cas, ils ne sont pas en échec, ni pour l'UE1, ni pour l'UE2. Et puis, on a le groupe des étudiants en rouge. Et on s'est dit, sachant qu'on est dans une filière sélective, donc, a priori, tous les étudiants qu'on a acceptés, c'est parce qu'on considère qu'ils ont la possibilité, ils ont les capacités pour pouvoir réussir à l'IUT. Donc, notre objectif, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que les rouges deviennent des bleus ou des verts, en tout cas, les accompagner. Alors, au niveau de l'IUT, la première approche qui avait été faite avant ce travail, c'était de se dire, finalement, dans la relation pédagogique, il y a trois éléments qui interviennent, l'enseignant, l'étudiante ou l'étudiant et les savoir. La première approche qu'on a tendance à faire, que ce soit au niveau de l'université ou au niveau de l'école, du collège, c'est de dire, on va faire un soutien disciplinaire. Si l'étudiant est en difficulté, c'est sur le contenu, donc, on va faire des heures en plus sur le contenu particulier. Et nous, c'est ce qui était fait, notamment parce qu'on a deux publics différents, on a des bacs généraux et puis des bacs techno qui viennent de filières de comptabilité et qui ont fait très peu de maths. Donc, on leur faisait un soutien en maths et les bacs généraux, on faisait un soutien en comptabilité. Puis, en fait, ça ne servait à rien. La preuve, c'est qu'on s'est rendu compte que les étudiants qui étaient en réussite, ils étaient en réussite partout et ceux qui étaient en échec, ils étaient en échec partout. Donc, ce n'était pas un problème lié à une discipline. Du coup, on s'est dit, finalement, ce qui va nous intéresser, c'est de se dire, peut-être qu'on peut accompagner les étudiants pour développer des méthodes de travail. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, finalement, l'étudiant, on ne va pas lui dire qu'il ne sait pas faire des maths ou qu'il ne sait pas faire de la comptabilité. Simplement, on va l'accompagner dans le fait qu'il n'a peut-être pas les bonnes méthodes de travail, en tout cas propices à la réussite à l'université. Et puis, ça veut dire évidemment que dans nos pratiques aussi, on met en place des choses pour accompagner les étudiants en se disant, ils n'ont peut-être pas les ressorts pour pouvoir tout seul s'approprier le contenu qui est enseigné. Et du coup, ce qui nous a intéressés, c'est comment caractériser les verts et les rouges par rapport à leur pratique d'études ? Qu'est-ce qui les différencie de manière significative ? Donc, pas du tout sur le contenu des matières. Alors, du coup, ce qu'on a fait en termes de méthodologie, donc, on avait des données sur les étudiants primos en 30, donc, qui arrivaient à l'IUT, donc, qui sont en filière de DUT, gestion des entreprises et des administrations, on avait des bacs S, des bacs ES, pour à peu près 70% en tout, et des bacs STMG, à peu près 30%. Donc, c'est des bacs techno, sciences et techniques du management et de la gestion. On a analysé, donc, les résultats académiques, donc, on a pu faire nos groupes verts et rouges, qu'on n'a pas fait, absolument pas fait, selon les bacs. Et puis, on a fait une enquête sur les pratiques d'études. Donc, on a eu 106 répondants sur les 141, puisqu'à la fin du premier semestre, on a eu des redoublants, on a eu des abandons et des étudiants qui avaient disparu. Donc, notre enquête, on l'a menée sur 106 étudiants. Et ce qu'on a fait, au niveau statistique, ça s'appelle une caractérisation de groupe, c'est-à-dire qu'en fait, on a essayé de croiser les informations qui provenaient des résultats académiques et de l'enquête sur les pratiques d'études. Ça va ? Alors, sur les pratiques d'études, je vais vous donner quelques éléments par rapport à l'enquête qu'on a menée. Donc, sur les questions qu'on leur a posées. Il y avait un premier thème sur leur comportement, sur leur engagement, en fait, vis-à-vis de leurs études. Donc, on leur a posé, je n'ai pas mis toutes les questions, mais le type de questions qu'on a posées. Donc, durant le semestre 1, ma présence en amphi a été inférieure à 25%, entre 25 et 50%, etc. Alors, ensuite, il y avait des questions sur les difficultés qu'ils ont eues à travailler tous les jours, à prendre des notes en cours, à rester concentrés. Donc là, on est vraiment sur ce qu'ils font quand ils sont en séance et est-ce que c'est difficile pour eux. Après, on avait une série de questions sur les stratégies cognitives qu'ils mettaient en place, donc de traitement de l'information. Et donc là, on avait sur, avant les TD, qu'est-ce que je fais comme activité ? Donc, je relisais mes cours, je préparais les TD, je faisais les travaux demandés avec systématiquement une échelle à quatre modalités, le choix étant qu'ils se prononcent forcément plutôt pour oui ou plutôt pour non. Et puis, il y avait aussi, en TD, quelles sont les stratégies cognitives qu'ils mettent en place. Donc, je pose des questions, je fais les exercices, j'interviens, je m'engage. C'était des questions de ce type. Ensuite, on avait donc deux autres thèmes. La perception qu'ils avaient des pratiques pédagogiques qui leur étaient proposées. Donc, le plan de cours fourni au début du cours, donc on leur demandait est-ce que ces éléments vous semblent utiles pour vos apprentissages ? Et donc, ils se positionnaient sur une échelle sans importance à très important. Donc, les plans de cours, les quiz au début des TD, parce qu'au niveau de l'équipe pédagogique, on a aussi décidé en parallèle de mettre en place un certain nombre d'activités pédagogiques. Et donc, l'idée, c'était d'avoir la perception des étudiants par rapport à ça. Donc, les exercices à préparer à la maison, les exercices en ligne, etc. Et enfin, dernier élément, ce qui relevait de leur motivation à avoir intégré cette formation. Et donc, concernant la motivation pour obtenir le diplôme sur leur projet professionnel, les éventuelles poursuites d'études et, de manière plus générale, est-ce que ça correspond à leurs attentes ? Alors, et une dernière question dont je vous parlais, le temps de transport, parce qu'il nous a semblé que c'était un élément qui finalement était important par rapport à la réussite des étudiants. En tout cas, on avait envie de savoir si ça avait un impact sur leur réussite ou pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des analyses croisées. Alors, moi, je ne suis pas statisticienne. Donc, je vais juste vous expliquer à quoi ça correspond, mais je ne peux pas donner exactement comment c'est fait. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des analyses croisées systématiquement pour chaque couple de questions. Et donc là, j'ai repris justement la dernière. Pour mon trajet aller-retour à l'IUT, je mets en moyenne et on a analysé cette question par rapport au groupe de réussite dans lequel se trouve l'étudiante ou l'étudiant. donc on a le groupe des verts, des bleus et des rouges. Et ce qu'on constate sur cette question, c'est que finalement, le groupe des rouges, donc qui est celui tout à droite, le groupe 3, eh bien, 50% des étudiants de ce groupe mettent entre 2h30 et 3h pour se rendre en moyenne, enfin, pour l'aller-retour en moyenne à l'IUT. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait cette analyse systématiquement pour chacun des couples de variables et ça s'appelle la caractérisation de groupe. Et on a gardé que les valeurs qui sont significativement différentes en fonction des groupes. Alors, le principe en deux mots, donc là, si j'imagine que j'ai une question à laquelle les groupes ont pu répondre oui ou non, si je regarde la représentation graphique à droite, j'ai l'impression que le groupe 1 a des réponses, répond oui, significativement plus que les autres. Mais statistiquement, ce n'est pas parce que je le vois que c'est vrai. Et donc, pour pouvoir le savoir, alors, je crois que vous êtes tous scientifiques, donc vous connaissez ça mieux que moi, on calcule ce qu'on appelle la valeur test et si cette valeur test est supérieure à 1,96, c'est le seuil qui est utilisé en général, ne me demandez pas d'expliquer, du coup, on sait que la différence, en tout cas, on peut dire que le groupe 1 se comporte significativement différent des autres pour cette question. Donc là, en l'occurrence, répond oui, significativement plus que les autres. Donc, c'est ça qu'on a utilisé comme outil pour pouvoir caractériser les groupes, nos trois groupes, enfin, nos deux groupes qui nous intéressaient. Alors, les résultats qu'on a trouvés, c'était, donc, pour ce groupe rouge, c'est le groupe qui est en difficulté. Alors là, on a les valeurs qui apparaissent sur la droite, donc, 355, 365, 359, etc., ce sont les valeurs test, donc, qui permettent de donner, de vérifier que les résultats qu'on a présentés présentent bien des différences significatives avec les autres groupes. Les autres, on ne les a pas présentés. Alors, ce qu'on voit sur ce groupe rouge, donc, il y a les temps de transport, ils ont significativement un temps de transport plus élevé que les autres. Donc, ça, c'était pour nous un élément important qu'on utilise maintenant dans les journées portes ouvertes, notamment, et toute l'information qui est faite aux étudiants. Si vous avez la même formation près de chez vous, peut-être qu'elle est moins renommée parce que l'IUT de Sceau est classée parmi les meilleures, mais il vaut mieux un DUT validé plutôt que de passer une heure et demie ou deux heures de transport et finalement être en échec. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important et on leur dit dès le début ce dont on sait qu'ils ont plus d'une heure et demie de transport, attention, vous vous mettez en échec. Donc, faites quelque chose, essayez de trouver une solution. Alors après, pour les autres éléments, ce qu'on peut voir ici, c'est que, dans ce groupe, finalement, les attentes, alors la question attente, le libellé attente, non pas du tout, c'est finalement, est-ce que la formation correspond à vos attentes ? Pour ce groupe, très clairement, ça ne correspond pas à leurs attentes, significativement plus que les autres. Faire des exercices, c'est sans importance. Est-ce que vous êtes motivé ? Non, pas vraiment. Est-ce que le plan du cours est un élément utile pour vos apprentissages ? Non, c'est sans importance. Est-ce que vous faites le travail demandé ? Non, rarement. Donc, on voit bien ici qu'on a un certain nombre d'éléments qui, a priori, sont des activités qui vont favoriser la réussite des étudiants que ce groupe d'étudiants considère comme non utile pour leurs apprentissages ou non importante. Et puis, si on regarde ceux d'après où vous avez des valeurs test négatives, la présence a été supérieure à 75 %, on voit très clairement que pour ceux-là, non. Ils ont été nombreux à ne pas être présents à 75 %. Les exemples sont très importants, non, significativement, ils répondent moins que les autres que c'est très important et ils considèrent qu'ils ne se sont pas bien adaptés à l'IUT. Alors, ça, c'est que le groupe rouge, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir ce qui était discriminant entre les rouges et les verts, puisque notre objectif, c'était de mettre en place un dispositif pour que les rouges puissent aller vers, enfin, devenir des bleus ou des verts. Alors, ce qu'on a distingué de manière très claire, c'est que, donc, les étudiants en échec au semestre 1 ne sont pas dans la formation qui correspond à leurs attentes. Ils ont une motivation faible pour obtenir le diplôme, ils n'ont pas conscience de l'importance des TD, donc, ils ne sont pas engagés pendant les séances de TD. Ils considèrent que le plan de cours est peu important et ça, c'est un autre élément, ils ont un temps de transport qui est très important, plus important que les autres. Les étudiants en grande réussite, eh bien, ils ont conscience de l'importance des évaluations formatrices, c'est quelque chose qu'on pratique énormément dans l'équipe pédagogique, dans les séances de TD. Donc, on voit bien qu'il y a des étudiants qui s'engagent dans ces activités et d'autres qui ne le sont pas. Donc, ça, c'est un des éléments qui caractérise ces étudiants. Ils préparent les TD à l'avance, ils ont peu de difficultés à se concentrer plusieurs heures et un élément qui était important pour nous, à ce moment-là, ce qui n'est plus le cas d'après les dernières études qu'on a menées, la filière de bac n'était pas un critère qui caractérisait les étudiants en échec au S1. Ce qui les caractérisait, ce qui les différenciait, c'était la façon de travailler. Donc là, ça a changé. On a changé, on a maintenant plutôt, on est plutôt de l'ordre de 50% de bacs techno et on n'a plus le même public de bacs généraux. donc c'est assez différent dans le public. Alors du coup, on a mis en place, à partir de tout ça, on a décidé de mettre en place un dispositif à la rentrée 2017 parce qu'il n'y avait rien sauf des activités proposées par l'équipe pédagogique mais dans les enseignements disons disciplinaires. Donc on a décidé, on était deux, trois collègues, on a pris des heures de nos enseignements, donc il y avait des heures de statistiques, des heures de droit et des heures de comptabilité, donc qui nous ont été entre guillemets données par les collègues pour mettre en place ce dispositif pour essayer. Donc, cette série, donc on a décidé de mettre en place un dispositif qui correspond à une série d'ateliers. Alors pourquoi on parle d'atelier ? Parce que les étudiants se sont vraiment mis en activité. Il n'y a pas des exercices à résoudre, c'est plutôt, on les met devant des situations de pratiques d'apprentissage, on leur demande comment ils font, ils échangent avec leurs camarades, on leur présente quelques résultats mais vraiment très peu de recherches et par rapport à ça, ils essayent de réfléchir à ce qu'ils pourraient mettre en place dans leurs propres pratiques pour essayer d'être plus efficaces ou pour être mieux organisés dans leur gestion du temps, etc. Alors, cette série d'ateliers, on a décidé de leur rôle obligatoire pour toutes et tous les étudiants, quelle que soit leur filière de bac. Pour plusieurs raisons, donc c'est plus simple à organiser évidemment au terme d'emploi du temps, mais une des raisons principales, c'est que si on le dessinait à une seule série de bac, ça voulait dire qu'on stigmatisait ses étudiants qui, a priori, étaient déjà plus en difficulté que les autres et donc n'avaient pas envie de venir à ses ateliers. En plus, pour nous, il n'y avait pas de différence entre les bacs, donc il n'y avait aucune raison de privilégier certains étudiants plutôt que d'autres pour suivre le dispositif. Et puis, il y avait aussi cette idée de confronter ces idées à celles des autres et donc d'apprendre de ses pairs plutôt que d'apprendre d'un enseignant qui va vous dire « Ah, mais c'est important de faire ci, ça et ça. » Eh bien, ça ne passe pas bien avec les étudiants. Donc, ça passe beaucoup mieux entre eux. Donc, c'était vraiment un choix de le rendre obligatoire. On l'a dit, on était et on est toujours une équipe enseignante pluridisciplinaire. Donc, on a un collègue qui est statisticien mais avec qui on travaillait sur ses recherches. On a une collègue qui fait du management de la gestion des ressources humaines. On a une collègue qui est en psychologie cognitive et moi. Donc, c'est vraiment des profils assez variés au niveau de l'équipe. Et les étudiants ont rendu un écrit réflexif sur leur pratique à la fin du semestre qui compte en fait très peu dans leur semestre. Alors, au niveau des thèmes, donc, on a choisi une première séance sur devenir étudiant, connaître son environnement, qui sont les interlocuteurs dans l'IUT, à qui s'adresser, etc. Ensuite, il y a une séance « Gérer ses émotions », elle est en jaune parce que je reviendrai dessus tout à l'heure. Elle n'y était pas au début du dispositif. Donc, c'est quelque chose qu'on a ajouté il y a deux ans. Et puis, après, ce qu'on trouve classiquement dans des modules, dans des dispositifs de méthodologie, donc gérer son temps, être efficace dans ses apprentissages en comprenant le fonctionnement de l'attention et de la mémoire, préparer une évaluation, la procrastination, qu'est-ce que c'est et comment faire pour lutter contre ça, et puis la motivation et s'adapter pour mieux réussir. Donc, ça, ça a lieu évidemment après leurs premières évaluations. Alors, ce dispositif, on a eu la chance de pouvoir le proposer au prix PEPS et donc, on a eu un certificat d'excellence qui nous a permis d'avoir un financement, ce qui nous a permis de faire reconnaître le dispositif au niveau de l'équipe pédagogique, d'avoir un financement, donc de le mettre en place et de le maintenir tous les ans puisque les collègues ont considéré que puisqu'on avait eu ce prix, c'était un point intéressant pour les étudiants et on a eu la chance de découvrir que dans la réforme du DUT qui est devenu le but depuis l'année dernière, c'est un module qui existe maintenant en gestion des entreprises et des administrations. Donc, ils ont un module d'aide aux apprentissages et à la réfit qui correspond au volume d'heures qu'on a proposé. Donc, on était contents, on l'avait déjà mis en place. Alors, l'autre intérêt, c'est qu'on a constitué une équipe pédagogique intercomposante, donc avec notamment des collègues de la faculté des sciences et ça arrivait juste au moment où il fallait mettre en place les dispositifs pour les étudiants qui étaient accueillis sur Parcoursup à qui on proposait d'être acceptés dans la L1 sous réserve qui suivent un dispositif particulier. Est-ce que tout le monde sait à peu près ce que c'est ? Oui, si. Il faut que je dise un mot. C'est bon ? Donc, du coup, là, l'idée, c'était de se dire qu'on va essayer d'identifier des groupes d'étudiantes afin de définir des dispositifs appropriés. Donc là, bien évidemment, ce n'était pas à partir des résultats qu'on avait à l'IUDITSO, ce n'est pas du tout le même public, mais vraiment à partir du public qu'on avait et qu'on a toujours, mais ce n'est plus tout à fait le même, au niveau de l'UFR Sciences de l'Université Paris-Saclay. Et là, donc, on est entré dans une démarche plus de recherche que le premier travail qui était vraiment exploratoire avec des questions de recherche. Alors, pour... Donc moi, je suis passée des sciences, entre guillemets, dures aux sciences humaines. Et la façon de présenter les travaux de recherche est très différente. Et du coup, je fais juste cette parenthèse. Les questions de recherche sont formulées vraiment comme voilà les questions de recherche que je me pose. Donc, c'est pour ça que je vous les propose. Après, je ne vais pas les dérouler. Je ne vais pas dérouler la méthodologie d'un article de SHS. Je vais continuer sur ma présentation. Mais pour que vous sachiez où on va, en fait, quand on mène nos recherches. Donc, ce qu'on cherche à explorer, c'est peut-on caractériser les groupes d'étudiants ou d'étudiants de type de parcours différents ? Donc là, c'est ce qu'ils vont choisir des parcours... Est-ce qu'ils sont en WC ? Est-ce qu'ils sont en WI classique ? Ou est-ce qu'ils sont en licence double diplôme, par exemple ? Pour nous, c'est des parcours différents. Par leur stratégie d'apprentissage, donc toujours la même question. Alors, pas pratique d'études. Là, on s'est vraiment intéressé plus spécifiquement aux stratégies d'apprentissage. Après, on s'est intéressé à la caractérisation des groupes d'étudiantes de performances académiques différentes selon leur stratégie d'apprentissage. Et puis, dernier élément, est-ce que les mentions au bac ont un effet ? Est-ce que c'est un facteur pertinent pour constituer des groupes homogènes pour mettre en place des dispositifs ? Alors, là, la population concernée, c'est de la première année de licence de l'UFR Science. On a des données institutionnelles, donc la mention, le parcours de formation, la formation et le parcours au bac. On a aussi des scores à des tests de positionnement disciplinaire qui passent au moment où ils intègrent l'université, donc la première semaine à l'université. Et puis, on avait aussi cette enquête sur les stratégies d'apprentissage qu'ils font dans la foulée de leur arrivée. Ils font stage de bureautique, thèse disciplinaire et enquête sur les stratégies d'apprentissage. Et là, ce qu'on a cherché à faire, donc on a utilisé la même méthodologie à faire de la caractérisation de différents groupes. Alors, au niveau des données, donc on a bien évidemment beaucoup plus d'étudiants puisque une formation, là, on a trois parcours, donc biologie, chimie et sciences de la Terre, BCST, MPI, c'est maths, physique, informatique et PCST, c'est physique, chimie, sciences de la Terre. Donc, ce sont les trois parcours possibles, enfin, c'était, parce que maintenant, c'est un peu changé, au niveau de la faculté des sciences de l'université Paris-Saclay. Et donc, on avait en inscrit 1106 étudiants. Donc, cette étude, on l'a menée auprès de tous ces étudiants, sachant qu'en fait, on a un peu plus d'étudiants dans les portails, on appelle ça les portails, BCST et MPI qu'en PCST. Et que les difficultés des étudiants, en fait, enfin, les étudiants qui ont des difficultés sont plutôt ceux du portail PCST, c'est-à-dire physique, chimie, sciences de la Terre, où il n'y a pas encore eu vraiment de spécialisation. Et nous, on l'a menée pour tous. Alors, les tests de positionnement, donc, en termes d'outils, on a utilisé CDQCM sur Moodle. L'administration de l'enquête, c'est pareil, on l'a faite sur Moodle. Et au niveau des traitements des données, alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était la même chose, on utilise Tanagra pour les traitements statistiques. Donc, il y a un outil gratuit, accessible et facile à utiliser sous Excel. Et même pour des non-spécialistes, enfin, moi, j'arrive à l'utiliser, il y a des petites documentations, c'est très, très bien fait. Et on utilise Phinx quand on veut présenter les données aux collègues. Alors là, on a fait une enquête sur les stratégies d'apprentissage et là, ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc, je vais vous montrer rapidement les catégories de stratégies d'apprentissage auxquelles on s'est intéressé et les questions. Et bien évidemment, on pourra revenir dessus après si ça vous intéresse. Vous aurez la présentation si vous avez envie de creuser un petit peu. Alors, on a considéré les quatre catégories de stratégies d'apprentissage qu'on retrouve dans de nombreux travaux qui ont été menés, alors notamment, là, c'est en sciences de l'éducation, psychologie cognitive sur les stratégies d'apprentissage. Donc, on a la catégorie des stratégies de gestion des ressources affectives. Donc, on va parler des ressources, enfin, gestion émotionnelle notamment. Et donc, on a posé des questions du type en tant qu'étudiant, j'ai déjà un projet professionnel ou d'études, j'ai confiance dans ma capacité à réussir mon année, j'aime avoir un défi à relever. Donc, tout ce qui relève de ce qu'on appelle les stratégies de gestion des ressources affectives. À chaque fois, il y avait une échelle de l'ICERT avec un degré d'accord à quatre modalités, toujours pareil, pour que l'étudiant ou l'étudiante soit forcé de se positionner dans le plutôt oui ou plutôt non. Au niveau des stratégies cognitives, donc là, c'était vraiment sur des activités possibles, je fais des synthèses, des cartes montages, je cherche à faire des liens avec ce que je connais, je fais de nouveaux exercices. Au niveau des stratégies métacognitives, donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de voir si les étudiants avaient des activités qui leur permettent de vérifier qu'ils avaient bien appris, qu'ils avaient bien compris et de réguler aussi leurs activités d'apprentissage. Donc, je fais des tests, je relis les corrigés, je fais des nouveaux exercices, donc on avait huit questions relatives aux stratégies métacognitives. Et enfin, on avait une quatrième catégorie sur la gestion des ressources personnelles et environnementales. Et donc là, c'est tout ce que je fais pour organiser l'espace dans lequel je m'installe pour travailler. Donc, je planifie mon travail, je travaille régulièrement, je travaille au dernier moment. Donc, là, il y avait quatre questions qui relevaient de cette catégorie de stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, on avait notre population avec les trois portails et puis la population globale. Et puis, on s'est intéressé à différents groupes et différentes questions par lesquelles on cherchait à caractériser les groupes. Alors, on s'est intéressé donc au type de parcours. Est-ce qu'ils sont primo, entrant ? Est-ce qu'ils sont en parcours oui ou ici ? On s'est intéressé au redoublant parce qu'on a un taux de redoublant relativement important. Il y a évidemment des abandons, mais il y a pas mal d'étudiants qui décident de se réinscrire. Et puis, on a des étudiants qui sont en réorientation. donc intégrer la formation, mais après avoir suivi une autre formation en L1. Donc là, ce n'est pas que des primo-entrants. On s'est intéressé aussi aux groupes de mentions au bac pour voir si on pouvait les distinguer selon leur stratégie d'apprentissage. Et puis, on s'est aussi intéressé simplement à un sous-groupe de la population, donc selon le portail. Et les questions auxquelles on s'est intéressé pour caractériser ces groupes, ce sont leurs réponses aux questions sur les stratégies d'apprentissage et les scores aux tests de positionnement. Ça, je ne vais pas pas seulement en parler. Alors, pour vous donner une idée des résultats qu'on a trouvés, alors évidemment, ce n'est pas le même public qu'un casso, donc nous, ce qui nous intéressait, c'est de faire ça sur notre public puisque c'est pour eux qu'on voulait concevoir un dispositif. Et là, on voit bien l'articulation entre la pratique pédagogique, enfin la pratique, la mise en place de dispositifs au niveau institutionnel qu'on a et puis le travail de recherche qui est lié, qui est quelque part développé pour pouvoir nourrir la réflexion sur le dispositif. Alors là, dans ce que je vous projette, donc il y a beaucoup d'informations, mais l'idée, c'est de le lire en se disant sur la gauche, vous avez simplement un mot qui résume une des stratégies d'apprentissage à laquelle l'étudiant a répondu oui ou non, enfin sur une échelle. et puis vous avez donc en colonne tous ceux qui sont primo, donc la mention au bac, passable, assez bien, bien, très bien, les redoublants et les réorientés. Alors nous, ce qu'on a tiré et alors oui, pardon, ce que vous avez comme valeur dans les cases, c'est la valeur test. Donc ça permet de dire que, par exemple, si je prends la valeur moins de 39 en haut pour la colonne P et la ligne retravaillée, eh bien ça veut dire que les étudiants qui ont eu une mention passable au bac, retravaillent, enfin déclarent, parce qu'évidemment c'est eux qui déclarent, déclarent moins souvent que les autres retravaillés ce qui a été fait en TD. Bon là, vous avez juste retravaillé. Donc significativement moins que les autres. Et juste à côté, la colonne AB, ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont eu une mention assez bien au bac déclarent significativement plus que les autres retravaillés ce qui a été fait en TD. Alors, j'ai envie de dire que, bon, en soi, c'est un tableau de chiffres, qu'est-ce qu'on en fait. Nous, ce qui nous a intéressés pour ça, par rapport à ça, c'est de se rendre compte que finalement, les redoublants qui avaient déjà passé un an avec nous, en fait, ils avaient quasiment le même profil que les primo-entrants qui avaient une mention passable. Et donc, si on voulait mettre un dispositif en place, eh bien, il fallait peut-être qu'on se concentre sur les primo-entrants mentions passables, mais aussi sur les redoublants. on n'avait probablement pas bien fait notre travail parce qu'ils n'avaient manifestement pas appris au niveau des stratégies d'apprentissage qui pouvaient être pertinentes pour réussir à l'université. Donc ça, c'était un des éléments. Pour les autres, bon, les mentions très bien, ils ne relisent pas, les corriger, ils n'en ont peut-être pas besoin. En tout cas, ça leur pose problème. Alors, ensuite, donc, on a fait la même chose en regardant les parcours. Et donc là, on a regardé les primo-entrants, ceux qui sont en parcours, oui, et ceux qui sont en parcours, oui, si. Alors, l'intérêt de ça, pour nous, c'est de se dire, on a bien fait notre classement. Ceux à qui on a proposé oui, si, d'après ça, ils ont des stratégies d'apprentissage qui risquent de ne pas leur permettre de réussir à l'université. Donc, au moins, ça nous a confortés dans notre façon de les orienter dans les oui, si. Après, ça nous a aussi permis de concevoir le dispositif qu'on a proposé ou ici et qu'on a mis en place à partir de ce moment-là. Mais donc, il y avait deux éléments qui intervenaient, enfin, qui entraient en compte ici. Donc là, je vous disais, on s'est aussi intéressé aux tests de positionnement, mais c'était vraiment une autre information, mais qui nous confortait aussi dans le fait que ceux qui avaient des stratégies d'apprentissage pas propices, en tout cas, de réussite à l'université, avaient aussi des résultats aux tests de positionnement qui n'étaient pas excellents, en tout cas. Alors, la difficulté, c'est qu'en fait, on a mis en place des dispositifs. Alors, le dispositif mis en place à l'UFR Science, c'est quasiment le même qu'à l'UT, donc c'est pour ça que je ne le présente pas. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'année dernière, on a analysé les résultats des étudiants et on a fait une enquête encore sur leurs pratiques d'études, donc fin du premier semestre. Et puis, finalement, ce qu'on s'est rendu compte et fin du deuxième semestre, c'est qu'un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants maintiennent des stratégies d'apprentissage qui sont peu propices à la réussite à l'université, alors qu'ils ont eu, bénéficié, ils ont pu bénéficier de ce dispositif d'accompagnement. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a alors Marc Romain Vild, qui est un chercheur en sciences de l'éducation, qui a publié un article dont le titre est « Savoir comment apprendre suffit-il à mieux apprendre ? » Et en fait, la question finalement, et la question qui est soulevée dans son article et dans un certain nombre d'articles, c'est le lien entre l'intelligence émotionnelle et les stratégies d'apprentissage. Alors, on sait que, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ou la gestion des émotions ou nos émotions ont un impact sur nos décisions, donc aussi sur ce qu'on va faire pour apprendre. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est de se poser la question, finalement, est-ce que les étudiants, les étudiantes, ont des profils émotionnels différents ? Et est-ce que, finalement, ce seraient des différences entre profils qui amèneraient à des différences significatives entre les stratégies d'apprentissage qu'ils mettent en place ? Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est, évidemment, c'est un concept qui peut susciter beaucoup de discussions, on croit ou on ne croit pas. Après, nous, ça nous a intéressé de voir tous les travaux qui étaient menés autour de ça et notamment comment cette intelligence émotionnelle est mesurée, qu'est-ce qui est proposé comme outil pour la mesurer et comment on pourrait faire ça avec nos étudiants. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est défini comme un ensemble de capacités et de dispositions en lien avec la perception, l'expression, la compréhension et la gestion des émotions des autres et de soi-même. Alors, à l'IUT, ils font beaucoup de travaux de groupe, donc la gestion des relations avec les autres est aussi très importante. Alors, il y a beaucoup d'instruments de mesure qui existent et donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille d'aller regarder et il y a deux types d'intelligence émotionnelle mesurée, en tout cas, de façon de la mesurer. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle capacité, c'est la capacité en situation de gérer son émotion ou ses émotions ou les émotions qu'on ressent par rapport aux relations avec les autres. Et puis, il y a l'IE 13, c'est une disposition intrinsèque, un peu comme on parle de l'intelligence liée aux tests de personnalité. Donc là, c'est vraiment une mesure individuelle, une disposition qu'on va pouvoir mesurer, notamment avec des tests de mesures auto-rapportées. Alors que dans l'IE capacité, je vais mesurer en situation, donc je vais mettre quelqu'un en situation et je vais être un observateur extérieur qui essaye d'analyser la façon dont la personne gère ses émotions. Ce qui est évidemment impossible à mettre en place avec des étudiants. Donc nous, on a utilisé ce qui s'appelle l'IE-trait pour essayer de mesurer l'intelligence émotionnelle des étudiants. Alors, il y a plusieurs questionnaires de l'intelligence émotionnelle en français et donc on a utilisé l'un d'entre eux et pour notre première étude exploratoire, en fait, on a utilisé une partie des questionnaires qui s'appelle le TEC. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc on a fait une enquête auprès des étudiants en mars 2022, donc l'année dernière. On avait 128 étudiants, on a eu 115 réponses exploitables. Alors, toutes les enquêtes qu'on mène auprès des étudiants, ils sont informés, ils savent ce qu'on va en faire, enfin tout ça, c'est pas fait dans leur dos. Donc c'est vraiment, ils savent ce qu'on en fait et on leur en parle. Au niveau du questionnaire, donc on avait gardé 10 items du questionnaire sur le trait émotionnel, 10 items qui, de notre point de vue, sont en lien avec les activités d'apprentissage que font les étudiants. Donc ce qui était lié vraiment à la perception de mes émotions quand je suis dans une situation triste, ça, on n'a pas gardé, enfin quand c'était vraiment trop lié à la personne, à l'affect personnel, on n'a pas gardé. Et puis on avait aussi 10 items sur l'usage des stratégies d'apprentissage qu'on avait travaillé dans les ateliers. Et on avait mis en place, donc c'est pour ça que je vous disais la gestion des émotions, la séance gestion des émotions, je vous en ai, je l'avais mise en jaune parce qu'on l'a introduite l'année dernière en début d'année. On a fait une séance sur la gestion des émotions avec les étudiants. Et donc on avait deux questions sur ça. Alors au niveau des statistiques, là on a utilisé d'autres outils. On a commencé par analyser la variabilité des valeurs du trait émotionnel. Donc sur les items du questionnaire et on avait aussi trois autres variables qu'on avait rajoutées qui étaient des moyennes par catégorie. Après on a classifié les étudiants selon leur trait émotionnel puisque notre question c'était est-ce qu'on peut faire des groupes d'étudiants qui ont des traits émotionnels différents. et ensuite on a caractérisé ces groupes obtenus par le trait émotionnel selon les stratégies d'apprentissage. Alors ça défile tout seul mais bon c'est pas grave. Donc là, alors ce qu'on a obtenu c'est qu'en grand on a obtenu trois groupes d'étudiants qui ont donc selon leur trait émotionnel. Alors quelle est la différence entre ces groupes ou plutôt qu'est-ce qui les caractérise ? Ceux qui sont le cluster en rouge ils ont des traits émotionnels qui sont plus faibles que la moyenne. Donc sur les dix items qu'on avait posés. Le cluster 3 celui qui est en vert ils ont des traits émotionnels plutôt plus élevés que la moyenne. Et le cluster 2 donc ceux qui sont en bleu un peu en dessous ils ont des traits plus élevés que la moyenne pour une des catégories parce qu'il y a trois catégories dans les traits. Il y a le self-control il y a l'émotionnalité pour lequel ils ont des traits plus faibles que les autres. Alors une fois qu'on avait ces groupes et bien on les a caractérisés selon leur stratégie d'apprentissage. Et là ce que ça nous a permis de voir c'est qu'il y avait des oppositions entre les groupes selon certaines stratégies d'apprentissage. Donc là je vous donne juste quelques exemples. Entre le cluster 1 et le cluster 3 donc le rouge et le vert et bien il y avait une forte opposition sur tout ce qui concerne la planification du travail et l'organisation et refaire les exercices. Sur le travail régulier au contraire on avait une opposition entre le cluster 3 et le cluster 2 et sur le fait de faire des fiches on a les clusters 3 et 1 qui sont en opposition avec le cluster 2 qui en font beaucoup moins que les autres. Et puis donc ça c'est plus généralement on a vu que le cluster 3 qui ont un trait émotionnel fort sur toutes les dimensions du trait se distingue significativement des deux autres clusters. Et puis surtout nous ce qui nous a intéressé c'est d'avoir de voir comment l'atelier sur la gestion de nos émotions avait été perçu et surtout utilisé par les étudiants. Puisque notre idée c'est ce qu'on veut creuser c'est est-ce qu'effectivement c'est parce que les étudiants ont des gestions des émotions différentes qui vont s'approprier ou pas ce qui est fait dans le dispositif. Et donc là ce qu'on a pu mettre en évidence sur cette étude c'est que les étudiants qui ont un trait émotionnel plutôt fort donc c'est-à-dire qui a priori réussissent mieux à gérer leurs émotions et les échanges avec autrui ont tendance à utiliser ce qu'on a fait dans l'atelier c'est-à-dire la réévaluation de la situation émotionnelle je me pose une question je réfléchis à ce que j'ai ressenti et quelle attitude je peux avoir et choisir l'attitude que je vais avoir et pas réagir sur le coup de l'émotion comme on dit et puis ils ont trouvé que cet atelier sur la gestion des émotions avait été utile pour eux pour leur formation ce qui n'est pas le cas du cluster 2 voilà donc ça c'était les résultats que j'avais proposé de vous présenter aujourd'hui je vais terminer par les discussions et les perspectives enfin ce sur quoi on travaille et puis si éventuellement je peux répondre à vos questions ce qui peut vous intéresser donc au niveau pratique qu'est-ce qu'on fait donc on a ajouté l'atelier sur la gérer ses émotions au dispositif et puis là on est en train de continuer sur cet axe de recherche pour voir s'il n'y a pas aussi des liens avec l'engagement des étudiants et finalement déjà sur l'atelier gérer ses émotions comment on peut faire pour toujours faire bouger les étudiants pour qu'ils acceptent de sortir de leur zone de confort pour ceux qui ne le font pas et donc probablement qu'une heure et demie ça ne suffit pas et ce n'est probablement pas nous en tant qu'enseignants disciplinaires même si on n'a pas cette casquette là quand on fait ces formations donc on est en discussion avec des psychologues de l'orientation qui pourraient travailler avec les étudiants et intervenir avec les étudiants juste par rapport à ce volet là au niveau de la recherche donc là ce qu'on commence à explorer c'est comprendre les freins du passage de l'intention d'action à l'action alors nous on se place dans un cadre qui s'appelle la théorie du comportement planifié avec l'idée de ce qu'a essayé de modéliser HZN c'est le fait qu'on peut avoir une intention d'action qui va dépendre de nos croyances et de nos buts et en fait les émotions vont peut-être agir sur cette intention d'action qui fait qu'on va la transformer ou pas en action donc ça c'est un travail de recherche évidemment sur lequel on commence à s'orienter et enfin dernier élément et ça c'est une autre thématique qu'on explore dans mon équipe de recherche on travaille sur les croyances et les représentations à propos des pratiques d'études et justement pour nourrir cette réflexion sur est-ce que leurs croyances peuvent avoir un impact sur la façon dont il faut s'approprier ce qu'on fait dans les dispositifs et je vais m'arrêter là je vais répondre à vos questions si vous en avez je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501